Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Samedi de lire et cette semaine j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteur Nathalie Roy. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va super bien et toi? Ben oui, ça va super bien et Nathalie, je vais te présenter un peu aux auditeurs. Alors t'es une auteure, une scénariste, avant t'étais journaliste, animatrice. Voilà. Et t'as même été recherchiste pendant certains temps. On t'a connue avec La vie épicée de Charlotte Laving. Oui, ma première, non pas trilogie, mais série de quatre livres, oui. Ben oui, série de quatre livres avec Charlotte qui était une fille justement, qui était recherchiste, qui était animatrice. Personnage qu'on a beaucoup aimé. Ah merci, le milieu de la télé comme celui où j'ai évolué. Et qu'est-ce qui t'a amené justement en tant qu'animatrice, journaliste, recherchiste à vouloir se lancer dans l'écriture d'une série? En fait, c'est la bouffe. Parce que dans mes romans, il y a beaucoup de ce côté-là, de la bouffe, de la gourmandise, du côté culinaire. Et je me disais, j'aimerais ça écrire quelque chose, mais en gastronomie. Mais là, voyons, un guide, il y en a tellement plein. Bon, j'ai dit, il faudrait qu'il y ait de l'humour un petit peu. Et c'est là que le personnage de Charlotte, à l'époque, m'est venu en tête. Une fille, donc, qui aimait la bouffe et qui est prête à tout pour séduire et faire le meilleur souper possible. Alors, c'est ça qui m'a inspirée à écrire des romans. Et comment ça a été, justement, l'écriture de ce premier roman-là? Bien, ça a bien été. Tu sais, Amélie, des fois, on dit qu'on est bien casté dans la vie. Moi, j'arrivais à un âge où j'avais fait le tour pas mal en télévision. Et puis, je me suis retrouvée là-dedans. C'est du travail, mais ça coule. Il y a une certaine « facilité ». Je dis ça entre guillemets parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais je ne me bats pas constamment, comme je le faisais parfois en télévision. Alors, je m'amuse. C'est le bonheur. Écoute, je nage dans le cupcake, dans le rose, dans le girly, dans l'amour, dans l'amitié. Alors, c'est vraiment un univers qui m'apporte énormément de bonheur. Et je pense que j'essaie de le transmettre aux lectrices dans mes romans. Et ce qui est à l'image de toi, parce que tu es quand même une fille girly, qui aime la bonne bouffe, qui aime les gens. Oui, oui, c'est ça. J'ai mis un peu de moi dans mes personnages. Je pense qu'on le fait tous un peu aussi. Et aussi, j'ai mis beaucoup dans mes personnages de toutes les lectrices que j'ai connues au cours de cette aventure-là. Et de toutes aussi les entrepreneurs, femmes en bouffe, en gastronomie au Québec. C'est incroyable le nombre de découvertes que j'ai faites, de filles qui font des choses extraordinaires, que ce soit des cupcakes, que ce soit des bijoux, des vêtements. Alors, j'ai mis un peu de toutes ces filles-là, qui sont à la fois ambitieuses, mais qui aiment la vie également. Un peu comme celles qui font de la radio, comme toi, Amélie, et qui donnent beaucoup, qui sont dans la passion. Voilà, c'est le terme que je cherchais. La passion, c'est ce qui anime mes personnages. Et ce qu'on retrouve beaucoup dans Charlotte également, dans Juliette, c'est que tu es une fille qui a été recherchiste. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans tes livres. Oui, j'y tiens, honnêtement. Je ne me serais pas vue écrire simplement en n'étant pas certaine que ça peut concorder avec une certaine réalité. Je dis toujours, par contre, que, bon, on s'amuse. On dépasse la réalité, bien entendu. C'est caricatural un petit peu. Je pense que ce qui arrive à Juliette dans un été va peut-être nous arriver dans notre vie sur dix ans. Alors, c'est ça un peu le roman. Mais je tiens à faire les choses un peu avec mon côté journaliste, mon côté recherchiste. Et pour les gens qui ne le savent pas, la VIPC de Charlotte Laving a été achetée, en fait, les droits ont été achetés par Fabienne Larouche. Oui. Où s'en est, justement, cette série-là? On travaille très, très fort en développement. Il y a présentement un diffuseur qui est très intéressé à ce que le projet se fasse. On est à l'étape, donc, d'écriture du premier scénario. Et après ça, on va faire des ajustements. C'est un long processus. On ne peut pas dire que c'est dans la poche, mais on travaille très fort et on a déjà quelques idées d'actrices qu'on aimerait bien, bien voir dans le rôle de Charlotte. Ça sera un 30 ou un minute ou une heure? On vise un 30 minutes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très punch. Et je pense qu'en une heure, on peut peut-être se tanner un peu ou c'est plus difficile de livrer quelque chose de vraiment très rythmé. Alors, on vise la demi-heure. Est-ce que ce sera ça? Est-ce que quand on aura fait le premier pilote, on ne changera pas d'idée? Et on va dire, ah, finalement, il va pour des heures, ça se peut. Tout est sur la glace. Ce qu'on sait, c'est qu'on va retrouver Charlotte, le personnage, l'univers également. Mais après ça, tout est sur la table, là. Ça va être différent des livres. Il va falloir faire quelques deuils, parce que, par exemple, Charlotte a un bon ami qui s'appelle Hugo, qui est son ami gay. Dans les livres, ça passe bien, mais à la télé, ça a été trop fait. Alors, il faut trouver un moyen d'intégrer Hugo, mais sans faire un ami gay. Est-ce que ce sera son frère? Est-ce qu'il disparaîtra? C'est possible, hein? On s'y attache à Hugo, là. Je sais, je sais. Moi aussi, la première, mais pour faire l'adaptation, et on parle vraiment d'une adaptation, il faut faire des deuils, il faut faire des choix, et on est là-dedans. Et tu es impliquée au niveau du scénario, là? Je suis scénariste, bien entendu, en collaboration avec, pour l'instant, Fabienne Larouche, qui est ma conseillère. On verra si on a besoin d'une autre personne aussi, parce que c'est un autre métier. Et puis moi, je n'ai pas la prétention d'avoir déjà écrit des scénarios en fiction, mais on va prendre tous les moyens pour que ça se fasse, pour que vous voyez votre Charlotte un jour à l'écran. Et comment ça se fait, justement, l'adaptation d'un roman à une série télé? Il faut tout raser et remettre tout en place. On garde deux choses, Charlotte, le personnage, et son univers. Donc, son univers qui est à la fois la télé et la bouffe. Mais à partir de là, si le scénario continue comme il est actuellement, notre Charlotte est déjà une vedette très établie dans la vie et c'est à travers son statut de vedette qu'on va la suivre. Donc, on ne parle pas du tout de la recherchiste. On parle ailleurs. Oui, absolument. Parce que ça ne s'écrit pas de la même façon. Les romans sont écrits au jeu. Alors, il faudrait que Charlotte soit tout le temps là. On serait complètement essoufflés. Ça n'aurait aucun bon sens. Bonne actrice. Ben oui, en effet, on serait peut-être tannés de la voir. Alors, il faut que les personnages secondaires aient une plus grande place. D'ailleurs, on ne parle même plus de personnages secondaires. On parle de plusieurs personnages principaux. Donc, on invente complètement d'autres histoires. Complètement d'autres personnages aussi. C'est sûr que c'est important que les lectrices reconnaissent Charlotte, mais je sais qu'il va peut-être y avoir un choc aussi. Peut-être qu'on va dire « Ah, comment ça, c'est ça? » Mais je pense qu'on va aimer ce personnage-là, Charlotte Télé. Moi, je l'appelle Charlotte Télé. Ce n'est pas Charlotte Livre, c'est Charlotte Télé. Et pour les gens qui ont lu le quatrième et dernier roman de la vie épicée de Charlotte Laving, on a découvert que Charlotte avait une fille qui s'appelait Juliette, fille qu'elle a eue avec P.O. Oui, vous deviez être contente, hein, l'électrice? Oui, pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est que dans le troisième tome, Charlotte restait avec son français. Et ça a choqué beaucoup de lectrices. En fait, moi, j'étais déçue du choix de Charlotte. Et finalement, quand on retrouve le quatrième tome, on est heureuse d'apprendre que finalement, Charlotte retourne avec P.O. Oui, parce que finir avec P.O. au troisième tome, ça aurait été la fin des aventures de Charlotte. Alors, ça me permettait de... En lui faisant faire un choix amoureux douteux, un choix amoureux un peu. C'est comme une chum de fille, on la regardait là, on disait « Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? » Bien, ça me permettait d'en faire un quatrième puis d'explorer à nouveau la vie amoureuse parce que s'il n'y a pas de vie amoureuse, ça ne marche pas, là. Compliqué, hein? Il faut que ce soit compliqué. C'est ça de la check-it. Bien oui! Et je veux qu'on parle de la famille, justement, de la vie sacrée de Juliette Gagnon. Oui! Juliette qui est beaucoup plus jeune. Oui. On se retrouve quoi, à peu près 20 quelques années plus tard? Non, on n'est pas... On a fait un choix, c'est-à-dire que, oui, en théorie, on serait 20 quelques années plus tard, mais moi, je n'avais pas la prétention d'inventer des iPhones dans 20 ans ou savoir comment la télévision ou l'Internet et tout allaient évoluer. Alors, on positionne ça de nos jours. On ne sait pas en quelle année, mais on lit puis on voit bien que c'est actuel. Mais c'est une Charlotte, c'est une Juliette. Ça, ça va être mon défi dans la vie de ne pas mêler mes deux noms. C'est une Juliette, donc, qui a pour maman une Charlotte, mais qui n'est pas là beaucoup, qui est juste là virtuellement parce qu'elle habite le Costa Rica. Et on suit vraiment ses nouvelles aventures. Elle, ses deux amies de filles. Cette fois-ci, on a un trio de filles très serré qui va être là tout le long avec des mésaventures entre elles aussi. Clémence et Marie-Pierre. Oui, voilà. Et donc, c'est un peu là-dessus que j'ai voulu baser. Le roman, la... On trouve Hugo aussi. Oui, c'est le seul personnage vraiment qui est là, Hugo, mon oncle, dans la soixantaine. Mon oncle cool, comme on l'appelle. Et ça, je me fais vraiment plaisir. Il joue le même rôle auprès de Juliette qu'il jouait auprès de Charlotte. C'est-à-dire qu'il la rassure, il l'assoit parce que, bon, bien entendu, Juliette va ressembler beaucoup à sa mère. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait une suite avec la fille de Charlotte. C'est parce que je trouvais que je n'étais pas allée au bout de ce genre de personnage-là. Donc, très intense, passionnée, ambitieuse, parce que Juliette est photographe et elle a l'ambition de devenir la meilleure photographe de Montréal. Et je me disais, mais je suis venue au bout de l'univers de Charlotte, la télé, les amis, elle est casée, tout va bien. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire sa fille. Comme ça, si les gens disent, ben oui, mais c'est comme du Charlotte, ben oui, c'est un peu comme du Charlotte. Elle a le don comme Charlotte de se mettre les pieds dans les plats. Oui, sauf qu'elle ne le fait pas de façon culinaire. Non. Parce que Juliette ne cuisine pas. C'est un peu en réaction, d'ailleurs, face à ses parents qui cuisinaient beaucoup et qui ont essayé de la convaincre de cuisiner. Son père est un chef cuisinier aussi. Alors, non, donc, elle, c'est les take-out, c'est les cupcakes achetés sur la rue Mont-Royal. C'est donc tout ça son univers de bouffe. Mais on est encore dans la gourmandise. Et Juliette est une célibataire qui a une vie amoureuse remplie de péripéties. Oui, absolument. Il y a quelques personnages qui vont revenir tout au long des trois tombes, parce qu'il y aura trois tombes. Mais c'est une fille qui s'affirme beaucoup sexuellement. Et ça, j'aimais ça, parce que j'ai quand même aussi fait de la recherche auprès de mes amis dans la vingtaine, parce que moi-même, ma vingtaine étant un petit peu loin, je me suis permis de poser des questions, de regarder beaucoup les statuts Facebook et tout. Et j'en ai fait quelqu'un qui, oui, veut vivre des aventures autant sur le plan affectif que sensuel. Elle s'affirme beaucoup, notre Juliette. Et j'aimais ça. Je trouvais ça différent. Je trouve que c'est un bel exemple aussi de regarder sur notre bout, de faire des expériences aussi qui, il ne faut pas que ça devienne malheureux, mais somme toute, ça se passe bien. Et puis bon, c'est un petit clin d'œil aux filles dans la vingtaine qui aiment bien s'amuser. Et ce que je trouvais drôle aussi, c'est que Clémence, elle, a deux enfants. Alors, c'est un autre regard qu'on a aussi sur l'ami célibataire qui a une amie, qui a des enfants. Oui, bien ça, je suis contente que tu me dises ça, Amélie, parce que c'était un peu mon but. Je me suis dit, les filles ne sont pas toutes célibataires. Ce n'est pas vrai. Alors, je vais mettre Clémence, qui est en couple, qui va vivre mes aventures, elle aussi. Mais quand même, elle a des jumeaux, très attachée à ses jumeaux. Elle est aussi carriériste. J'aime bien dire que c'est ma nutritionniste, ma Isabelle... Huot. Huot, que j'adore. J'en ai fait un petit peu une Isabelle Huot, travaille à la télé aussi. Alors oui, à travers elle aussi, on voit le regard que peut poser une femme un peu plus sérieuse sur une petite fofolle comme Juliette. Nathalie, si tu me permets, on va s'arrêter. On se repart dans les prochains instants vu qu'on continue de parler de Juliette. Excellent, Amélie.